pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est qu'il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même ? Mais comment c'est ça ? Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. C'est pathologique de penser par lui-même. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Cette phrase, il faut la retenir ce soir. En tout cas, elle est dans le temps du débat. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Je vous ai dit qu'après vous, c'était une émission constructive et on va essayer de trouver des solutions. Il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même ? Mais comment c'est ça ? Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. C'est pathologique de penser par lui-même. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Je pense que cette phrase, il faut la retenir ce soir. En tout cas, elle est dans le temps du débat. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Et on ne serait pas là. Juste avant Sébastien Ziggais, une dernière question. On vit dans un monde un peu post-idéologique, qui peut-être se réidéologise un petit peu, mais qui ne l'a plus été pendant 20 ans, avec une idéologie qui a triomphé, l'Occident. Francis Fukuyama a eu raison, l'histoire est terminée. Maintenant, il n'y a plus tellement d'alternatives. Gagne de l'argent, achète-toi une télé, marche ou crève. Ça crée beaucoup de perdants. Est-ce que ça aussi, ça peut être un contexte qui explique, un ressentiment qui crée chez les gens une envie d'aller dénoncer, chercher un bouc émissaire, dénoncer ceux qui les manipulent, ceux qui les enfoncent, ceux qui leur enfoncent la tête sous l'eau ? Le marché des théories du complot est immense. Il y en a un peu pour tout le monde. Il y en a effectivement pour les minorités, pour les perdants, comme vous dites. Mais il y en a aussi pour la gauche, il y en a aussi pour la droite, il y en a pour les écolos. C'est une sorte de... C'est souvent chez les perdants, quand même, non ? Oui, alors, c'est chez les perdants, pour ce qui concerne les théories plutôt politiques. Souvent, les théories du complot portent sur les opposants politiques, en particulier quand c'est un opposant qui a gagné telle ou telle élection. Mais on ne peut pas résumer le complotisme à une pure réaction en fonction des événements. C'est aussi une attitude qui est délibérément choisie, souvent d'ailleurs pour reprendre un peu, non seulement sa vie en main, mais la connaissance en main, pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est qu'il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est pour ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. C'est pathologique de penser par lui-même, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Je pense que cette phrase, il faut la retenir ce soir. En tout cas, elle est dans le temps. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Je vous ai dit qu'après vous, c'était une mission constructive, on va essayer de trouver des solutions. Le problème, c'est que parfois, les complotistes, pour revenir à ceux qui mettaient tout le monde d'accord au début, par exemple ceux qui pensent que la Terre est plate... ... Sous-titrage ST' 501